Bonjour, je suis Clément Laurent, professeur de Hatha Yoga. Dans quelques instants, je vais vous présenter une technique qui s'appelle Udhyana Bandha. C'est une technique qui permet entre autres d'améliorer le fonctionnement du système digestif. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, je vous invite à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite également pour suivre mon actualité à vous abonner à ma chaîne YouTube. Enfin, si vous souhaitez faire du yoga avec moi, je propose un programme de yoga en ligne avec plusieurs cours par semaine. Pour cela, je vous invite à aller sur mon site internet www.stageyogalagom.com Merci ! Alors, Udhyana Bandha est une technique qui se fait debout, en tout cas pour les débutants. Pour les avancées, on peut le faire assis. On le verra peut-être sur une prochaine vidéo. Donc, le plus important à comprendre dans un premier temps, c'est le découpage du souffle. Donc, je vous montre. Inspire, on passe une grande inspire avec le nez. Une expire par la bouche ou par le nez, à votre convenance. Dans le même temps, on fléchit les genoux, on place le bus à 45 degrés et on pousse sur les bras pour placer de l'extension au niveau du dos. Longue expire, donc petite expire rapide. On bloque le souffle. Suspension poumon vide, on ne respire pas pendant cette phase. Pendant cette phase, on inspirera tout à l'heure le ventre sous la cage thoracique. Dans un premier temps, on essaie de bien comprendre les différentes phases du souffle. On reste parfaitement calme au niveau du visage, du ventre. Puis, dès qu'on commence à balbutier, à sortir un peu de la zone de confort, petite expire rapide. Inspire, on redresse. Après cette série, une inspire-expire de récupération. Si vous êtes avancé, vous pouvez éventuellement enchaîner les techniques. Donc maintenant, on va aspirer le ventre sous la cage thoracique. Toujours avec le même découpage au niveau du souffle. Inspire, expire, on bascule sur la ventre. Longue expire, petite expire rapide. On bloque le souffle, on inspire le ventre sous la cage thoracique. On reste parfaitement calme pendant toute la suspension du poumon vide. On ne relâche pas le ventre. Et dès qu'on commence à sortir de la zone de confort, on relâche le ventre, petite expire rapide. Inspire, on redresse. Une inspire-expire de récupération. Et on peut faire la même chose en plaçant le moulabanda. Vous pouvez, même en tant que débutant, essayer de placer le moulabanda. Le moulabanda, c'est la rétraction du périnée pour les hommes, du vagin pour les femmes. Donc, inspire, expire, on bascule sur la ventre. Longue expire, petite expire rapide. On bloque le souffle, on inspire le ventre sous la cage thoracique. On place le moulabanda. On reste parfaitement calme pendant toute la suspension du poumon vide. Travaillez votre attitude. Puis, dès qu'on commence à sortir de la zone de confort, pour certaines personnes, ça va être 3 secondes, pour d'autres, 30 secondes. Donc, n'hésitez pas à personnaliser. Donc, on relâche le ventre, la zone pelvienne qui t'expire. Inspire, on redresse. Donc, toute la difficulté, c'est, au moins dans un premier temps, de faire la différence entre aspiration du ventre et contraction de la ceinture abdominale. Lorsqu'on fait Cap Albati, une autre technique, c'est une contraction de la ceinture abdominale. Là, c'est une aspiration du ventre sous la cage thoracique. Donc, il y a une possibilité, entre guillemets, de faire cette technique sur le dos. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Et ça vous permettra de bien sentir cette aspiration du ventre sous la cage thoracique. Alors, pour faire Udhyana Vanda en position allongée, c'est très simple. On se place sur le dos, on fléchit les jambes, on inspire, on décolle la colonne vertébrale, longue expire, donc c'est toujours les mêmes faces du souffle, petite expire rapide, on inspire le ventre sous la cage thoracique, on place le Moola Vanda. On relâche le ventre, la zone pelvienne, petite expire, on décolle les deux talons, et sur une expire, on vient poser le dos vertèbre par vertèbre. Donc, ce qui est intéressant avec cette position, c'est qu'on est en position allongée, qu'on va utiliser la traction terrestre, l'apesanteur, pour que le ventre, il vienne naturellement sous la cage thoracique. Donc, ça permet de comprendre, de sentir physiquement l'aspiration du ventre sous la cage thoracique. Alors, quand et comment faire cette technique Udhyana Vanda ? Donc, c'est une technique qui se fait de préférence le matin à jeun, parce que justement, on a le ventre léger. Il faut le faire si possible tous les jours, ou en tout cas, le plus souvent possible. Pour que c'est un minimum d'efficacité, que ça améliore le fonctionnement du système digestif, il faut vraiment le faire 5 minutes au minimum, 10 voire 15 minutes, et là, vous aurez vraiment des résultats. Si vous n'avez pas bien compris la technique, n'hésitez pas à revenir en arrière sur YouTube pour regarder une nouvelle fois Udhyana debout ou assis, et surtout, entraînez-vous, pratiquez. Bien souvent, on comprend la technique, entre guillemets, mentalement, mais il faut que le corps, il assimile cette aspiration du ventre sous la cage thoracique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous avez des remarques, des choses à apporter par rapport à cette technique, pareil, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaitez faire du yoga avec moi, je propose un programme en ligne sur mon site internet, www.stageyogalagom.com Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une très bonne pratique. Merci ! Merci !